Nouvelle semaine et nouveaux chiffres à suivre sur les marchés. Alors, rien à signaler pour le lundi. On commence donc directement avec le mardi et le Centre pour la Recherche Européenne, ce centre allemand qui dévoilera les résultats de son enquête sur le climat économique en Allemagne. Un indicateur qui proposera une vision à moyen terme de la santé du pays, le pays le plus important de la zone euro. Un indicateur que les analystes attendent en légère hausse de moins 11,5. On passerait à moins 9 points. Aux Etats-Unis, toujours mardi, la déclaration budgétaire mensuelle sera attendue. Le budget qui focalise pour le moment à tout l'intérêt des investisseurs. Pour le mois d'octobre, on prévoit un déficit de près de 125 milliards de dollars. Mercredi, maintenant, des nouvelles données sur la production industrielle de la zone euro. Production industrielle qui contribue très souvent à modifier le PIB. Et bonne nouvelle, puisqu'une légère hausse est prévue de moins 2,9. On passerait à moins 1,9%. Et puis aux Etats-Unis, les investisseurs s'attendent à une chute des ventes au détail. Une chute d'environ 1% qui devrait remuer les marchés ici à Wall Street. On arrive au jeudi. Maintenant, jeudi, journée très importante pour l'Europe. Les PIB allemands, français, italiens, mais aussi celui de l'ensemble de l'eurozone, seront mis à jour pour chacun. Une petite perte de 0,1 à 0,2% est attendue. De l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis, ce sera l'indice des prix à la consommation, l'IPC, qui intéressera les marchés. Un indice estimé stable à 2%. À suivre également quelques nouvelles données sur le chômage. Et puis enfin, pour finir la semaine, le vendredi, on restera à Wall Street, ici aux Etats-Unis, avec les prévisions sur la production manufacturière et la production industrielle américaine.